... Comme chaque année, on organise un éco-festival pour promouvoir les producteurs bio locaux pour ensuite essayer de présenter aussi un maximum d'associations qui sont dans les luttes dans le domaine écologique ou dans le social. Nous, on représente une association qui s'appelle Ramentagren. Le but de cette association, c'est de porter un projet de ce qu'on appelle un jardin de cocagne, un jardin solidaire, qui est basé sur l'insertion de personnes en difficulté à travers du maraîchage biologique. Parce qu'on place l'humain d'abord au centre du projet avant l'emploi. Cette année, le thème, c'était l'économie sociale et solidaire. ... Le sel, c'est un système d'échange local. Ça veut dire que l'on échange des biens, des services, des savoirs, des connaissances. La monnaie d'échange, c'est le temps. L'unité, c'est le temps. C'est quand même une forme de troc, mais c'est ce qu'on appelle un troc multilatéral. C'est-à-dire que la personne qui vient faire du ménage chez moi, je ne lui dois rien à elle. Je dois une heure de temps à la communauté. Le principe, c'est qu'il n'y a aucune circulation d'argent. Donc c'est solidarité, entraide, échange. Contrairement peut-être à ce que notre monde véhicule, l'écologie, le respect, le social, la solidarité, trouve ici en tout cas un écho tout à fait positif. Sous-titrage Société Radio-Canada